Alors, pour déterminer son budget de communication, deux méthodes. La première méthode, c'est de se référer aux standards du marché, en investissant un certain pourcentage de votre chiffre d'affaires. Ces standards, vous pouvez les récupérer auprès de vos experts-comptables ou d'autres experts marketing.com. Sinon, il y a une méthode qui est beaucoup plus proche de la réalité. Imaginons, un simple calcul. Vous avez pour objectif sur le prochain exercice comptable de ramener 100 nouveaux clients dans votre entreprise. Pour transformer des prospects en 100 nouveaux clients, vous savez à peu près quel est votre taux de transformation. Imaginons qu'il vous faut 100 prospects d'e-show. Comment est-ce qu'on peut récupérer 100 prospects, 100 leads-show ? Comment on peut les amener à vos commerciaux ? Vous savez à peu près que vos commerciaux doivent toucher, en tout cas vos messages de communication, doivent toucher à peu près dix mille personnes. Ces dix mille personnes, vous allez les serrer sur un territoire géographique et vous allez réfléchir à savoir quels sont les outils de communication, quel est le plan de communication qui va être nécessaire de mettre en place pour toucher de façon suffisamment pertinente, répétée et sur la durée, ces dix mille personnes pour les transformer en prospects-show, puis les transformer en clients. Et là, vous avez déterminé le budget de communication dédié à la prospection. Une fois qu'on a déterminé ce budget de communication dédié à la prospection, il ne faut pas oublier d'y ajouter le budget de communication dédié à la fidélité de vos clients, tout ce qui va être outils qui vont permettre à vos commerciaux de les séduire au quotidien. Sans oublier bien sûr les budgets dits de maintenance de votre site internet et de vos médias sociaux. Donc vous voyez que calculer un budget de communication est relativement simple, il ne faut oublier aucune de vos cibles et aucun des médias que vous allez souhaiter activer.